Je suis Ronan Touat, je suis le dessinateur du Roi des Ribots. C'est ma dernière sortie avec Vincent Brugias au scénario. Avant ça, toujours avec Vincent, on a fait pas mal de titres, puisqu'on en a fait une douzaine ensemble. On a commencé tous les deux en 2010 par Bloc 109. C'était une grosse sucronie de 200 pages qui avait un petit peu marqué à ce moment-là. Et on a continué ensuite avec plusieurs opus en format franco-belge dans le même univers que Bloc 109, avant d'enchaîner sur une série d'anticipation qui s'appelle Chaos Team, qui elle a beaucoup moins bien marché malheureusement. Et on a enchaîné sur Roi des Ribots qui est un thriller médiéval et dont c'est une idée qu'on avait depuis 2003. Donc quelque chose qui a bien mûri et qui était vraiment prêt quand on a décidé de le faire. Et qui nous a fait beaucoup de bien aussi. Alors le Roi des Ribots, déjà pour faire la genèse, on a trouvé l'idée en lisant les Romaudis. Dans les Romaudis, il y a un tout petit paragraphe sur cette charge royale qui a réellement existé, qui a été créée par Philippe Auguste. Le Roi des Ribots, c'était le chef de la milice royale qui était surnommé les Ribots du Roi. Et par extension, on a surnommé ce chef de la milice royale le Roi des Ribots. Il avait pour charge de faire régner l'ordre dans les bas-fonds. C'était aussi un petit peu le chef de la police secrète, la police rapprochée du Roi. Et tant que le Roi était en ville, il avait pour ordre de maintenir l'ordre dans les bas-fonds et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vagues. Il avait aussi pour charge de récupérer les richesses des nobles qui étaient condamnés à mort pour trahison. Donc c'était un personnage extrêmement puissant. Quand on a vu ce descriptif-là, on s'est dit tout de suite qu'il y avait vraiment matière à faire, qu'il y avait vraiment un personnage en or à traiter. Et sur la longue période de gestation, on s'est assez souvent demandé quel Roi des Ribots on allait traiter pour au final se dire, le premier en fait. Pour quel homme le philippogiste aurait-il créé cette charge puisqu'il l'a réellement créée. Et c'est pour ça que ce personnage-là du Tristesseur est né. C'est comme ça qu'il est né. Après, c'est un personnage tellement puissant qu'il fallait le mettre en porte-à-faux. C'est pour ça que dès le départ, on le met dans la merde. Il tue la mauvaise personne et le Roi lui impose de trouver l'assassin de la personne qui l'a tuée, qui était un espion, qui devait lui révéler un potentiel complot contre lui. Et là, ça en suit une course contre la montre. Donc voilà, on est vraiment dans une thématique de thriller. Mais à la sauce Moyen-Âge, on est dans les bas-fonds de Paris en 1192. Et le tome 2, donc le tome 1, c'était notre triste cirque qui devait donc essayer de déjouer le complot contre Philippe Auguste tout en cachant les preuves contre lui, comme quoi il avait assassiné la mauvaise personne. Et le tome 2, en fait, on est sur la continuité de ce qu'il a déclenché en assassinant la mauvaise personne. Il va continuer à vouloir rattraper ses erreurs, mais en continuer à mentir. Ça va aller de pire en pire et il va là carrément perdre le contrôle de la ville de Paris. Donc là, le tome 3, il faut qu'il regagne ce contrôle-là et ça ne va pas se faire sans mal. Le tome 3, il est prévu pour mai prochain. Donc là, on est en train de travailler principalement sur le storyboard et le scénario en ce moment. Moi, j'attaque le dessin dans le dur à partir de septembre. Donc après, je ne serai que dessus jusqu'à avril et puis on met ça à sortir. Alors, les projets, on en a pas mal, on en a toujours eu beaucoup. Mais là, on va se concentrer sur ce qui est le plus factuel. On est en cours de projet, en train de monter un projet avec Dargaux. Rien n'est officiel encore, mais ça serait encore du médiéval. Ça serait aussi du rapport politique à la sauce Game of Thrones. Mais ça se passerait en Sicile, enfin en Méditerranée, en 1040, où on suivrait le personnage de Robert le Magnifique qui était le père de Guillaume le Conquérant. Mais on pense aussi qu'il a servi de base pour la légende de Robert le Diable, qui est un personnage romanesque qui a été mis en opéra du courant du 19ème siècle.